Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, Monsieur le rapporteur, un Français qui s'appelait Jean Jaurès disait à propos de démocratie « La grande révolution a rendu les Français rois dans la cité et les a laissés serviles dans l'entreprise. » Le rapport de Denis Ratke ne propose pas malheureusement de faire la révolution dans l'entreprise, mais pour autant il est très important, car il propose d'y insuffler dans l'entreprise la démocratie en renforçant le pouvoir des comités d'entreprise européens. La démocratie politique est pour nous tous, nous toutes, une évidence. La démocratie sociale sur les lieux de travail doit, elle, devenir une réalité. Il n'y a pas de raison que le matin, en arrivant au travail, on fout notre citoyenneté au fond de la poche. Il existe donc des comités d'entreprise européens qui sont essentiels pour consulter les travailleurs quand des décisions importantes sont prises au sein de l'entreprise. Il ne faut pas être dupe pour autant. Au travail, les travailleurs sont soumis à un lien de subordination. Ils n'auront jamais totalement le pouvoir. La démocratie ne sera jamais totalement parfaite dans l'entreprise. Soyons conscients que souvent les comités d'entreprise européens, et de manière générale, les instances de démocratie sociale dans l'entreprise sont utilisées en guise de vernis démocratique sur des décisions prises unilatéralement par les directions. N'oublions pas non plus que l'objectif infinié d'une entreprise, ce n'est pas de permettre la réalisation de la souveraineté des salariés, mais c'est de faire des profits. Qui les crée ces profits ? Qui crée la richesse ? Sans les travailleurs, l'entreprise n'est rien, ne crée rien. Alors pourquoi les investisseurs seraient-ils consultés dans le cadre des assemblées générales pour valider les décisions stratégiques d'orientation des entreprises ? Et pourquoi les salariés ne seraient pas consultés, eux qui créent la richesse ? Les entreprises, et c'est selon moi l'intérêt majeur des comités d'entreprise, ces entreprises, elles s'organisent désormais à l'échelle européenne pour aller là où la législation les arrange le plus. Et les comités d'entreprise européens sont essentiels dans le sens qu'il s'agit de contre-pouvoirs. Parce que bien souvent le créneau des entreprises, et je pense notamment à Amazon, c'est diviser pour mieux régner, jouer sur l'atomisation des salariés, leur dispersion, leur cloisonnement. Partout, partout où les travailleurs des multinationales ont mis en place des espaces de discussion, des espaces d'échange, ils sont parvenus à renverser le rapport de force. Donc c'est là, selon moi, que réside l'intérêt majeur des comités d'entreprise européens en tant qu'outil d'action transnational au service de la mobilisation des travailleurs. Merci.